Bienvenue à tout le monde, c'est le fun de vous voir ici pour cette deuxième ou troisième conférence de la rentrée marxiste. Quand on discutait un peu du sujet de la présentation de ce soir, on se disait, bon ben, probablement peut-être, on pourrait parler des élections, on se disait, bon, il y aurait peut-être des résultats intéressants. Bon, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. La CAQ a été élue, quelle surprise. Les discussions qui ont suivi les élections, ça a surtout tourné autour de la question du mode de scrutin. On a vu comment ça donnait des résultats électoraux un peu distordus avec la CAQ qui a obtenu 72% des sièges avec 41% des votes. Donc, c'est vrai que c'est assez foqué pareil. Mais la fin, c'est qu'on n'aurait pas été vraiment mieux avec un mode proportionnel. On aurait eu moins de CAQistes et de libéraux, plus de conservateurs et de cliquistes. Bon, on ne va pas aller se monter au barricade pour obtenir ça. Alors, plutôt que de parler de la question du mode de scrutin, on a décidé, bon, plutôt parlons de ce qui est vraiment la question fondamentale derrière ça, plutôt que les petits paramètres avec lesquels on peut jouer avec le système électoral, parlons plutôt de la question de l'État, qui est vraiment la question cruciale derrière ça. Tous les pays, quel que soit leur mode de scrutin proportionnel, mix avec compensation, machin, machin, ils ont toutes une chose en commun, c'est que la voix des travailleurs n'est pas représentée. Les intérêts des travailleurs ne sont jamais représentés. Tu regardes l'Italie aux États-Unis, en passant par la Suède, l'Australie, le Chili, l'Afrique du Sud, des pays qui ont des systèmes électoraux différents. Mais, ils ont tout ça en commun. Les gouvernements vont et viennent, mais les choses continuent toujours de s'empirer pour les travailleurs. Les riches continuent toujours de s'enrichir. Et pendant ce temps-là, la planète continue de brûler. Pour paraphraser Lénine, la démocratie parlementaire dans laquelle on vit, ça nous permet de choisir aux quatre ans lequel des représentants de la classe dirigeante va, pardonner mon langage, nous fourrer. Ce n'est pas ça les mots que Lénine a utilisés, mais il n'était pas québécois. C'est vrai que de temps en temps, on obtient des petites niètes ici et là. Il y a eu des moments dans l'histoire comme ça, particulièrement pendant les années d'après-guerre, pendant les 30 Glorieuses, parce qu'on a gagné des réformes relativement importantes. Mais ça, c'est plus l'exception que la règle, en fait, dans l'histoire du capitalisme. Ça arrivait, en fait, dans des périodes de boum économique, sans précédent même. Mais cette époque d'abondance s'est terminée. Et il faut dire que ces réformes-là, elles ont été gagnées par des luttes intenses des travailleurs, par des luttes de masse, qui sont vraiment allées arracher des réformes, comme on peut penser à la grève générale de 1972 au Québec, ou encore mai 68 en France. Et si tu regardes l'histoire de l'Occident, tu vois des événements similaires, que ce soit en Italie, en Belgique, aux États-Unis, whatever. Et donc, ces réformes qui sont gagnées de temps en temps, en fait, ce qui arrive, c'est qu'elles ne remettent jamais en question la domination économique de la classe dirigeante, des capitalistes. Donc, les capitalistes, je veux dire, les propriétaires des entreprises, les banquiers, propriétaires des ressources naturelles, tout ça. Ou on pourrait aussi les appeler la bourgeoisie. Et c'est parce que, tout ça, c'est parce que, en fait, l'État n'est pas quelque chose de neutre. C'est contrairement à l'idée qui nous est enseignée depuis le plus jeune âge, l'État, ce n'est pas un arbitre ayant pour but de concilier les différents intérêts, d'assurer le bien commun, etc. L'État, plutôt, c'est un outil de domination d'une classe sur une autre. Et ça devient particulièrement clair quand on étudie le développement, l'apparition des États dans l'histoire. C'est ça que je vous propose de faire pour un petit détour historique. Pour ceux qui étaient là à notre dernière conférence sur qu'est-ce que le marxisme, vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé, justement, de comment le marxisme se base sur ce qu'on appelle le matérialisme historique. Donc, on étudie les phénomènes dans leur développement, dans leur développement historique, pour comprendre comment ils émergent et comment ils peuvent disparaître aussi. Première constatation, l'État, ce n'est pas un phénomène éternel, ce n'est pas un phénomène de tout temps, ça n'a pas existé dans toutes les sociétés humaines. En fait, c'est plutôt un phénomène assez récent. Si on prend tout le développement de l'humanité, ça représente une fraction de l'humanité. Je ne dirais pas de l'histoire de l'humanité, parce qu'on parle plutôt de la préhistoire. Mais les premières sociétés humaines, le chasseur-cueilleur, qu'on appelle en langage marxiste les sociétés communistes primitives, pas primitives au sens péjoratif, mais au sens premier, ces sociétés-là, elles n'avaient pas d'État. Et ça, ça représente la majorité, la vaste majorité de la durée de l'humanité, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, des sociétés pas d'État? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'appareil spécial distinct du reste de la population pour user systématiquement de la violence et contraindre les autres humains à se soumettre. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'autorité ou qu'il n'y avait pas de coutume, de règles, d'organisation dans la société, mais, je vais citer Lenin ici, il dit « les rapports sociaux, la société elle-même, la discipline, l'organisation du travail, tenaient par la force de l'habitude et des traditions, par l'autorité ou le respect dont jouissaient les anciens du clan ou les femmes. » Parce que aussi, dans ces sociétés-là, les femmes avaient une bien meilleure position qu'elles avaient dans notre société, qu'elles ont dans notre société. Donc, il n'y avait pas de catégorie spéciale distincte de la population dont la fonction était de gouverner les autres. L'entièreté du clan de la tribu, à appeler ça comme vous voulez, était armée. Ce n'était pas un privilège d'une couche particulière de la population. Mais, l'affaire, c'est que d'où ça provenait, ça, ces sociétés-là aussi, elles n'avaient pas juste pas d'État, elles n'étaient pas divisées en classes, elles n'étaient pas divisées en classes sociales. Tout le monde contribuait à la richesse collective, les ressources étaient partagées, il n'y avait personne qui faisait travailler les autres, qui exploitait les autres. En fait, c'est quand apparaît l'exploitation systématique qu'apparaît l'État. L'État apparaît avec le développement de la division des humains en classes sociales entre exploiteurs et exploités. Donc, essentiellement avec l'apparition des premières formes d'esclavagisme. C'est-à-dire que l'État n'est apparu qu'au moment où il y a une catégorie spéciale d'hommes qui ont eu besoin de s'armer, d'armer d'autres gens pour eux, et de désarmer le reste de la population pour pouvoir s'approprier leur travail, pour pouvoir les exploiter. Parce qu'au bout du compte, l'État a pris toutes sortes de formes à travers l'histoire, mais il se constitue essentiellement, dans son noyau, d'une chose, c'est-à-dire d'un appareil coercitif particulier, distinct de la population. Donc, en termes plus pratiques, il est composé de détachements spéciaux d'hommes armés, de prisons, de tribunaux, et des autres moyens de mettre en œuvre cette coercition. À partir de l'apparition de la société de classe, particulièrement de l'esclavagisme, puis du feudalisme, il y a eu d'autres civilisations aussi, on peut penser aux civilisations anciennes en Inde, en Chine, en Mésopotamie, tout ça jusqu'au capitalisme. À travers toutes ces formes d'organisation, de sociétés de classe, à travers tous ces pays, ces cultures, ces religions, ces continents, il y a toujours existé dans ces sociétés des gouvernés et un groupe d'hommes s'occupant de les gouvernés et disposant de trop armés pour eux. Donc, partout où existe l'exploitation, partout où existent des classes, existe ce phénomène qu'on appelle l'État. Et donc, qu'est-ce que c'est plus simple? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que c'est l'État plus en profondeur, si on l'analyse? Tout ça, ça nous montre à voir que l'État, c'est une machine destinée à, comme je disais, maintenir la domination d'une classe sur une autre. Dans les anciennes sociétés de classe, c'était assez évident. Si tu regardes les sociétés esclavagistes, l'appareil d'État appartenait clairement aux propriétaires d'esclaves. Si on regarde la Grèce antique, il y avait, par exemple, dans les monarchies, la Grèce antique, il y avait un groupe d'esclavagistes, une famille royale, qui avait le pouvoir. À Athènes, il y avait une démocratie. Le droit de vote appartenait à qui? Il appartenait aux propriétaires d'esclaves. Sous le féodalisme, l'État appartient encore clairement à la classe dominante, à la noblesse. Le roi et les seigneurs disposent des forces armées et des terres, et donc des serres qui sont attachées. Donc l'État est la propriété de la ressource économique la plus importante, c'est-à-dire la terre, sont entre les mains des mêmes personnes. Mais sous le capitalisme, aujourd'hui, ce n'est pas aussi évident. Ça peut sembler moins évident. Dans nos sociétés libérales modernes, tous les individus sont en théorie égaux devant la loi. On est tous censés avoir le droit de vote, tous et toutes maintenant. Chaque individu est en théorie libre de disposer de lui-même. Alors que sous le féodalisme, la propriété de la terre est un attribut du sang. On essaie seigneur ou serre. Et sous le capitalisme, chaque individu a le même droit à la propriété devant la loi. Et donc on a cet État démocratique avec la règle de droit, le suffrage universel, les chartes, tout ça. Donc ça donne l'impression que c'est un État universel, distinct de tout contenu de classe. Et donc il est souvent présenté, comme je disais, comme quelque chose de neutre, comme un arbitre permettant de concilier de différences, et de réprimer les excès de différents groupes. En fait, plutôt, l'État, comme on a vu, c'est un outil de détermination d'une classe. C'est pas neutre. Et contrairement à l'idée qui nous est véhiculée par les médias, les écoles, les politiciens, tout ça. Et c'est pas pour rien que cette idée-là est diffusée. L'État doit entretenir l'illusion de sa neutralité. Autrement, il serait constamment face à une menace de révolution. Donc Engels, le compagnon de Marx, une bonne citation, je pense, qui dit « Comme l'État est né du besoin de réfréner les oppositions de classe, mais comme il est né en même temps au milieu du conflit de classe, il est en règle générale, l'État de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique et qui, grâce à lui, devient ainsi classe politiquement dominante et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée. » Donc il dit « L'exploitation, l'existence de l'État, c'est l'aveu que la société se perd dans des contradictions irréconciliables. » Et tout ça, ça a une base économique. C'est que la bourgeoisie, donc les capitalistes, les gens qui possèdent les grandes banques, les entreprises, tout ça, ils sont riches précisément parce que les travailleurs sont pauvres. Leur richesse, ça provient du fait qu'ils embauchent des gens pour travailler pour eux et que ces travailleurs-là produisent des marchandises que le patron va vendre et il va se faire un profit sur le dos de ces travailleurs-là. Donc, plus une grande part de la richesse produite est donnée aux travailleurs, moins la bourgeoisie en reçoit et vice-versa. Et donc, ça veut dire que la bourgeoisie, c'est une classe exploiteuse, c'est les travailleurs, qu'on rappelait aussi, le prolétariat, j'ai utilisé ce mot-là, si vous n'êtes pas familier, ça veut dire la classe des travailleurs. Le prolétariat forme une classe exploitée. Un peu comme on avait les esclavagistes et les esclaves. On avait les seigneurs et on avait les serfs. Et donc, leurs intérêts sont fondamentalement opposés. Il y a une, ce qu'on dirait, comme marxiste, il y a une lutte de classe. Et si les intérêts des travailleurs et des bourgeois étaient conciliables, il n'y aurait pas besoin d'État. C'est ça que nous dit Engels. Au contraire, comme leurs intérêts sont opposés, la bourgeoisie a besoin d'un outil pour mater les travailleurs, d'un outil pour s'assurer que les deux classes, ne se consument pas dans une lutte constante. Par l'État, la bourgeoisie retire à la classe ouvrière ses moyens de lutte et légalise l'oppression des travailleurs. Il enveloppe ça dans toute la loi et le droit. Et donc, ce fait devient évident pour tout travailleur en grève qui se fait envoyer la police pour briser ses piquettes grèves, pour le forcer à retourner au travail. Mais cette domination de la bourgeoisie, on la voit dans toutes sortes d'autres aspects de l'État. On peut parler du droit qui se préoccupe surtout de protéger la propriété privée et d'assurer le commerce, la libre circulation des marchandises. Les tribunaux se préoccupent principalement de questions de droits des contrats, essentiellement. comme disait Anatole France, la loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. C'est ça la bonne égalité devant la loi. On peut aussi penser à un autre exemple de ce caractère non-meutre de l'État. On peut aussi penser au jeu de coulisses entre l'État et les grandes entreprises qui ne rendent plus personne dupe. on a vu les milliards de dollars qui ont été donnés quand j'étais un peu plus jeune. On donnait l'exemple des milliards de dollars qui ont été donnés aux banques pendant la crise économique de 2008. Maintenant, on a les milliards de dollars qui ont été donnés aux banques et aux grands capitalistes, aux entreprises pendant la crise de la COVID. Et pendant ce temps-là, pendant que ces milliards de dollars-là sont donnés comme si c'était de la petite monnaie aux grandes entreprises pour aussi si tu veux obtenir de l'argent pour quelques millions, quelques maigres petits millions pour des logements sociaux ou pour, je ne sais pas, le communautaire ou pour la santé. Ça, il faut aller gratter chaque scène. On peut penser aussi à la... Un autre exemple, on peut penser à la corruption directe des politiciens et des fonctionnaires comme on l'a vu avec la commission Charbonneau, l'industrie de la construction, tout ça. J'espère que vous n'êtes pas trop jeunes pour ça. Mais, en tout cas, il y a eu un gros scandale de corruption. Il y a aussi une corruption beaucoup plus indirecte alors qu'il y a des grosses jobs qui attendent les politiciens après leur passage à la tête de l'État. Après ça, ils arrivent et ils ont une belle job. Il y a des portes tournantes entre le gouvernement et l'entreprise privée. Comme dans... Ça se fait à l'inverse parce qu'il y a aussi des hauts dirigeants du secteur privé qui ensuite sont placés à la tête des ministères ou des organismes publics et qui ensuite continuent à défendre les intérêts des entreprises. On peut prendre le cas de ce cher médecin Philippe Couillard qui a été ministre de la Santé qui ensuite, après avoir été ministre de la Santé, est allé retourner travailler pour une entreprise du secteur privé en santé pour faire du lobbying pour la privatisation de la santé. Ensuite, il est devenu premier ministre. Il est devenu premier ministre. Il a saboté le système de santé. Il a détruit et ouvert la porte au privé. Il a fini sa job. Il a eu une belle job dans le secteur privé pour une entreprise encore une fois qui défend la privatisation de la santé. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg mais c'est comme ça à travers tout le système. Donc, je pourrais vous en sortir des tonnes comme ça. Si ça vous intéresse, il y a un document qui avait été produit par Québec Splitter en 2013 qui donnait plein d'exemples de même. C'est assez intéressant. Bref, avec son État, la classe dirigeante bourgeoise s'assure de défendre ses intérêts. Il faut noter que, et d'ailleurs, il faut noter que ce n'est pas vraiment déterminé par la forme de l'État. À date, j'ai beaucoup parlé de l'État démocratique mais c'est encore plus évident dans d'autres formes d'État, dans des dictatures, dans des théocraties, tout ça. Il y a toutes formes de modèles qui peuvent exister, république démocratique, monarchie constitutionnelle, mais à travers tout ça, ça reste la même chose. L'État reste un instrument de domination d'une classe sur une autre. Même en démocratie, c'est ça, les élections ne permettent que de déterminer quelle frange de la bourgeoisie va avoir le contrôle de l'État. Et en fait, c'est dans ce but-là que la démocratie parlementaire a été adoptée à l'origine. Si on fait encore un retour historique, le parlementarisme, c'est vraiment en Angleterre que ça a commencé, c'était un outil principalement pour régler pacifiquement les conflits entre les différentes ailes de la bourgeoisie. Et ça a été comme ça pendant des siècles. C'était seulement une petite fraction de la population qui avait le droit de vote sur la base de combien d'hectares de terre il possédait, par exemple, ou de combien combien il payait d'impôts ou des trucs comme ça. Seulement un certain seuil de richesse qui était nécessaire pour avoir le droit de vote et c'était une petite fraction de la population. Et en fait, les exigences de propriété ou de richesse comme ça, ça a été aboli au Royaume-Uni en 1918 et au Canada en 1920. Donc, c'est pas si récent que ça le suffrage universel. En fait, et tout ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça faisait pas partie de la conception du système. C'est les travailleurs qui ont obtenu le droit de participer aux élections bourgeoises par des luttes de masse. Donc, ça a été une concession qui a été donnée aux travailleurs. Mais donc, et malgré tout ça, malgré ce droit qui a été accordé, en dernière analyse, les décisions restent prises par les banquiers, les industriels en coulisses et le Parlement ne prend jamais de décision qui va à l'encontre des intérêts de cette classe-là, à moins qu'ils soient vraiment acculés au dos du mur. Le dos mur. Donc, ça fait dire à Engels, en fait, que les élections ne sont rien d'autre qu'un thermomètre de la conscience de classe du prolétariat. C'est juste une façon de vérifier où en est la conscience de classe des travailleurs. Sous la démocratie, la domination de la bourgeoisie se fait d'une manière plus subtile, mais d'autant plus efficace, plus subtile que sous une dictature, que ce soit à travers l'idéologie dominante véhiculée par Hollywood, les universités, les écoles, la musique populaire, les journaux, évidemment, le système de la religion aussi. Peut-être un peu moins ici, mais dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Et aussi, un élément très important, la corruption directe et indirecte des dirigeants syndicaux et des dirigeants de beaucoup des partis réformistes essentiellement. Et donc, quand ces méthodes non-violentes-là échouent, c'est-à-dire quand la classe échoue, quand les gens se mettent à rejeter le statu quo et se battent pour leurs intérêts, c'est là que la classe des gens sort la matraque de l'État. Comme disait Rosa Luxembourg, ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leur chaîne. Et donc, on a probablement ici qui étaient là, qui ont participé à la grève de 2012. Moi, j'ai participé à la grève de 2012 et notre génération se souvient du rôle de l'État parce qu'on a mangé des coups de matraque, on a respiré le gaz lacrymogène pour avoir demandé la gratuité scolaire. Donc, on l'a vécu dans notre chair le rôle de l'État. Et donc, c'est quand il y a des mouvements de contestation qui remettent en question les intérêts des capitalistes qu'on voit vraiment la vraie nature de l'État apparaître. Et aujourd'hui, cette machine d'État, elle a atteint des proportions immenses. On a l'armée, la police qui aujourd'hui, le budget du SPVM c'est 700 millions de dollars. Le budget de la police de New York, c'est plus que le budget militaire de l'Ukraine, pour vous donner une idée. Plus maintenant, parce qu'ils sont donnés des milliards par les États-Unis. Je veux dire, le budget de l'armée américaine, c'est plus que le budget de l'occupant des États sur la planète combiné. Et à tout ça, on peut rajouter les prisons, les tribunaux, les fonctionnaires pour entretenir et pour récolter, administrer les impôts qui servent à financer tout cet appareil-là. Donc, comme le dit Marx, l'État moderne est devenu une véritable excroissance parésitaire sur le dos de la société. Et il écrivait ça en 1871 et c'est encore plus vrai aujourd'hui. on peut regarder l'État fédéral. Je veux dire, en 2021, il y avait 320 000 employés de la fonction publique canadienne pour 38 millions d'habitants. Puis tout ça, ça n'inclut pas la GRC, ça n'inclut pas les membres des forces armées, ça n'inclut pas les services secrets, ni la fonction publique des provinces et territoires, ni les employés des municipalités. Donc, c'est une énorme machine sur le dos de la société, en fait. Et donc, c'est ça, à l'appareil de répression, tout ça, c'est que, à cet appareil de répression-là dont j'ai parlé, qui forme le cœur de l'État, c'est greffer une énorme machine qui sert à une énorme bureaucratie, qui sert à la fois à gérer la circulation des marchandises et assurer les intérêts de la bourgeoisie. Moi, j'ai travaillé pour le fédéral, j'étais traducteur pour le fédéral, j'ai vu plein de documents passés, puis je peux vous dire, la plupart des ministères, ça s'occupe essentiellement de gérer les intérêts des entreprises, de leur offrir des services. Si on pense au ministère de l'Emploi pour gérer les besoins de main-d'oeuvre, Statistique Canada pour offrir des statistiques utiles pour les entreprises. on peut penser à toutes sortes de ministères qui font essentiellement qu'aider les industries. On peut penser à Pêche et Océan Canada, Transport et Infrastructure, Culture, Sports, Sciences, Innovation. Tout ça, ça offre des services à ce qu'ils appellent dans le langage fédéral, des stakeholders, des intervenants ou des clients. C'est pour ça que Marx dit que dans le manifeste il dit que le gouvernement moderne est essentiellement un comité servant à gérer les affaires communes de la bourgeoisie. On le voit clairement là-dessus. Et c'est ça, on peut aussi parler des programmes sociaux. Les travailleurs ont réussi par leur lutte à obtenir que la bourgeoisie leur fasse certaines concessions par le biais de l'État. Le gouvernement se trouve essentiellement à gérer ces concessions qui ont été accordées par la bourgeoisie, le système de santé, l'assurance-chômage, les pensions de retraite, le système d'éducation, le transport commun. Ainsi, il y a des partis comme ça, comme la CAQ, le Parti conservateur qui disent vouloir réduire la taille de l'État. Ils disent il y a trop de bureaucratie, il faut réduire la taille de l'État. Mais ils ne parlent pas réellement de l'État quand ils disent ça. Ils ne veulent pas dire coupons dans la police, coupons dans l'armée, mais ce qu'ils veulent dire, c'est enlever ces concessions-là qui ont été données aux travailleurs, le système de santé, oublier ça. Il faut revenir à ce que c'est vraiment l'État, c'est-à-dire un appareil de répression. C'est ça qu'ils veulent vraiment dire les Éric, Duhem et compagnie. Et donc, on a parlé pendant un long moment de la nature de l'État, outil de domination d'une classe sur une autre. Mais pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus? Où est-ce que ça nous mène? Mais c'est parce que ça a des conséquences politiques. Comment on caractérise l'État? C'est quoi notre attitude par rapport à l'État? Souvent, c'est sur cette question-là que vont s'achopper, vont se gourer des tendances à gauche. Notamment, on pourrait parler de l'erreur réformiste. Donc, les politiciens dans QS, par exemple, dans le NPD, qui veulent, en fait, c'est quoi leur programme? Ils veulent prendre l'État entre leurs mains, prendre l'appareil d'État tel qu'il est entre leurs mains et ils pensent pouvoir s'en servir pour gérer la société d'une manière plus humaine, se servir de l'État pour adopter des réformes en faveur des pauvres, des travailleurs. Et bien sûr, je pense qu'il faut des réformes, je ne suis pas contre les réformes, mais voir les choses comme ça, ça montre une incompréhension de la nature de l'État. Toutes les tentatives, en fait, dans l'histoire de l'État pour gérer, dans l'histoire de l'humanité, pour gérer l'État dans l'intérêt des travailleurs, se sont soldées par un échec monumental. On peut parler, je pense, l'exemple le plus probant, c'est l'exemple d'Indé, le président Allende au Chili, qui a été élu en 1971 sur la base d'un mouvement populaire. Et Allende avait des illusions dans la possibilité de se servir de l'État, de passer par le Parlement pour faire des réformes. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est heurté à la résistance des juges, des fonctionnaires, des militaires. parce que l'appareil d'État qu'on parle des juges ou des officiers ou des hauts fonctionnaires, chefs de police, ces gens-là sont liés par mille et un liens avec la bourgeoisie. Ces gens-là, ils évoluent dans les mêmes cercles sociaux, ils se marient entre eux, ils mangent dans les mêmes restaurants chics, ils ont la même vision du monde, ils ont les mêmes intérêts que la bourgeoisie, les mêmes intérêts opposés à ceux des travailleurs. Donc, les gens qui forment l'appareil d'État, je ne veux pas dire le petit fonctionnaire qui fait sa job pour la SAQ, mais je veux dire les gens qui contrôlent l'État essentiellement, ces gens-là ne vont pas accepter d'obéir à un représentant des travailleurs simplement parce qu'il a été eu IND, donc après deux ans où il a essayé d'appliquer ces réformes et qu'il était constamment confronté à du sabotage de la part de ces hauts fonctionnaires, des mutineries de généraux, tout ça, il a fini par être assassiné. Au bout du compte, l'État capitaliste, c'est l'outil des capitalistes. C'est une illusion de croire qu'on peut le prendre et qu'on peut le contrôler dans l'intérêt des travailleurs. C'est comme pour les fans de Lord of the Rings, c'est comme l'anneau, il faut le jeter dans le feu, il ne faut pas le penser qu'on peut le mettre à son doigt. pour gérer la société réellement dans l'intérêt des travailleurs, des pauvres, des gens ordinaires, on ne peut pas laisser une seule brique de l'État capitaliste en place. Par contre, il y a une façon opposée de voir les choses qui est aussi erronée, pour une raison différente, qui est celle des anarchistes. Pour l'anarchisme, l'État, c'est la source de l'oppression. Il faut donc commencer par abolir l'État et les classes suivront, les classes disparaîtront. Un peu comme l'anarchiste Bakounine qui avait, lors de la révolte de Lyon en 1870, qui avait signé un décret décrétant l'abolition de l'État. Comme si c'était possible de décréter l'abolition de l'État comme ça. Mais la question c'est comment est-ce qu'on peut abolir l'État? On ne vit pas dans un monde imaginaire où il suffit d'un grand soir où on va abolir l'État du jour au lendemain et après quoi on va s'autogérer et on va chanter Kumbaya. L'État c'est le produit de la société de classe et tant qu'il existera des classes il va exister un État d'une façon ou d'une autre. Même dans le scénario invraisemblable où du jour au lendemain l'État capitaliste serait aboli les capitalistes resteraient en contrôle des entreprises resteraient en contrôle des richesses des ressources qu'est-ce qu'ils feraient avec ces richesses-là? Ils embaucheraient des mercenaires ils embaucheraient des duracuirs ça serait quoi ça? ça serait un État ça serait leur nouvel État capitaliste on reviendrait aux sources de c'est quoi l'État? Autrement dit c'est ça la source de leur domination est économique et c'est à ça qu'il faut s'attaquer en premier. Donc contrairement à ce qu'affirment les anarchistes aussi un autre aspect il ne faut pas abolir l'État en général mais l'État capitaliste et ça c'est parce que c'est quoi la dynamique d'une révolution? Les capitalistes ne vont pas rester les bras croisés devant une révolution mais au contraire ils vont servir de leur appareil d'État de leur outil de violence de tous les moyens violents à leur disposition pour maintenir leur règne et leurs privilèges et donc devant cette violence qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait juste rester les bras croisés attendre de se faire réprimer? Non! Il va falloir que les travailleurs s'organisent se défendent se prennent des armes tout ça et organisent leur propre appelons-le un outil de répression un outil de répression de la minorité capitaliste et je pense qu'il n'y aurait aucun anarchiste qui va être en désaccord avec ça qu'il faut que les travailleurs défendent leur révolution mais rendu là comment on appelle ça cet outil organisé de travailleurs qui se dotent d'armes pour réprimer les capitalistes on appelle ça un État c'est ça la définition même d'un État alors pour démolir la machine d'État capitaliste ce que ça veut dire c'est qu'il faudrait le remplacer par un État des travailleurs et comme dit Engels l'État c'est un mal nécessaire dont la classe ouvrière hérite dans sa lutte mais déjà cet État vu qu'il représentera la majorité de la population pour réprimer une toute petite minorité de la population ça ne sera plus qu'un demi-État on n'aura pas besoin d'un énorme appareil comme on a aujourd'hui et donc ce qui est intéressant c'est que par le biais de cet État ouvrier les travailleurs pourront alors s'approprier et transformer les moyens de production les moyens de production sociaux s'emparer des grandes industries des ressources naturelles des banques des moyens de transport on pourra placer sous le contrôle démocratique de la société l'ensemble de l'économie par le biais de ce qu'on peut appeler des conseils ouvriers au sein des usines et des différents milieux de travail on pourra gérer collectivement et démocratiquement l'économie pour une première fois on aurait une réelle démocratie pas une fausse démocratie qui s'arrête à la porte des usines qui laisse les énormes entreprises qui gèrent notre vie essentiellement nos vies sont impactées incroyablement par ces énormes industries et on n'a pas notre mot à dire dessus donc il faudrait au contraire les prendre entre nos mains les gérer démocratiquement et alors on pourra mobiliser les richesses produites pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la société et non plus la soif de profit des plus riches et par le fait même c'est les différences de classe qui vont disparaître par l'abolition du capitalisme le prolétariat va s'abolir en tant que classe en tant que classe sociale si plus personne ne possède les moyens de production alors il n'y a plus de bourgeoisie il n'y a plus de prolétariat et qu'est-ce qu'on avait dit l'État c'est l'outil de domination d'une classe sur une autre s'il n'y a plus de classe il n'y a plus besoin d'État et alors on pourra abolir réellement l'État l'État va disparaître à mesure que disparaîtront les différences de classe s'éteignent progressivement sa raison d'être ne sera plus là et donc on aura enfin aboli pour vrai l'État bon là je suis certain qu'il y en a qui restent qui restent peut-être un peu sceptiques c'est bien beau ce que je dis est-ce que c'est possible un État des travailleurs mais je pense que non seulement c'est clair que c'est nécessaire mais est-ce que c'est réaliste je pense que c'est plus réaliste qu'on peut se l'imaginer je pense que il y a une profonde colère qui règne contre le statu quo contre la pauvreté la violence la guerre le changement climatique les gens se radicalisent de plus en plus et veulent s'organiser pour changer le monde dans les dernières années dans un pays après l'autre il y a eu des soulèvements révolutionnaires des mouvements de masse la liste est longue comme le bras je pourrais passer je ne sais pas combien de temps je pourrais passer probablement 5 minutes à aller visiter mais je voulais juste vous donner un couple d'exemples Myanmar Sri Lanka Soudan Chili Iran Kazakhstan Haïti en tout cas il y en aurait plein d'autres mais pourquoi je vous dis ça c'est que ce qui est intéressant dans ces mouvements c'est qu'on voit que les travailleurs en viennent à s'organiser spontanément à créer des organes leurs propres organes qu'ils gèrent démocratiquement qu'on pourrait qualifier d'embryons d'état ouvrier au Chili et dans d'autres pays d'Amérique latine on a vu apparaître ce qu'ils ont appelé des cabildos ou des conseils des conseils de quartier des espèces d'organes de démocratie directe ça s'est vu dans les dernières années d'ailleurs c'était vu une première fois au Chili dans les années 70 récemment je parlais avec une Tunisienne parce qu'elle est dans la salle qui racontait que pendant un moment elle a vécu la révolution de 2011 elle racontait que pendant un moment dans son quartier les gens avaient organisé une force de sécurité populaire pour se protéger de la police et que en fait ils ne s'étaient jamais aussi sentis en sécurité d'avoir organisé eux-mêmes leur propre sécurité sans compter plus sur la police et il y a quelque chose de similaire qui s'est vu à Minneapolis aux États-Unis pendant le pic de Black Lives Matter où les gens c'est ça ont commencé à s'organiser pour empêcher la police et les milices d'extrême droite aussi pour les empêcher de rentrer dans leur quartier et il y a des choses similaires qui sont vues dans plein d'autres mouvements récents sans parler des mouvements moins récents qu'il y a eu à travers tout le XXe siècle et même avant ça ça s'est vu pendant la révolution russe évidemment et vous avez déjà entendu le mot soviets peut-être mais c'est ça des soviets c'est des conseils ouvriers dans les usines qui sont organisés en structure démocratique c'est une démocratie de la base fondée sur les milieux de travail et donc on se fait rentrer dans la tête qu'il n'y a rien d'autre de possible que la démocratie bourgeoise la démocratie parlementaire qu'il faut juste se contenter de choisir lequel lequel de nos oppresseurs va être élu cette année mais tous ces mouvements là montrent que c'est non c'est possible les travailleurs s'organisent spontanément je pense que toute l'expérience le montre mais à travers les mouvements des dernières années il y a quelque chose par contre qu'il faut noter même dans les 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 cas où ces organes en viennent à durer un peu plus longtemps il leur manque un programme souvent il leur manque un plan pour pousser la révolution à la prochaine étape c'est pour ça que je pense que pour mener les prochains mouvements qui vont venir à la victoire et il va y en avoir des mouvements au Québec au Canada soit les en certains ça va peut-être pas être demain probablement pas demain mais d'ici quelques années donc pour les mener à la victoire il faut organiser tout de suite un leadership capable de donner ce plan révolutionnaire ce programme révolutionnaire un leadership armé donc des idées marxistes qui comprend la nature de l'État notamment des idées révolutionnaires du marxisme et donc c'est nous c'est ce qu'on construit ici à la riposte et je pense que j'espère que vous allez nous rejoindre pour bâtir ce leadership révolutionnaire donc voilà Applaudissements Applaudissements Applaudissements